... Avec Jacqueline de Romilly et Jean-Pierre Vernon, Pierre Vidal-Naquet est le plus connu des historiens français spécialisés dans l'étude de la Grèce ancienne. La démocratie, les mythes, la tragédie sont les domaines d'élection de cet homme engagé, qui au moment de la guerre d'Algérie s'est violemment élevé contre la torture. A destination du jeune public, il vient de publier Le Monde d'Homère pour les éditions Perrin, introduction illustrée à la lecture de l'Iliade et de l'Odyssée. J'aimerais dans ce livre essayer de vous faire partager, lecteurs de tous âges, la joie que m'ont donnée, que me donnent toujours ces deux épopées. En raconter certains épisodes bien sûr, mais aussi les situer dans leur contexte, à la fois dans l'espace et dans le temps. J'aurais atteint mon but si, après m'avoir lu, vous avez envie de vous plonger dans le texte intégral, en traduction, ou mieux, dans sa version originale. Cette ville, aujourd'hui en Grèce et en Turquie, se dispute l'honneur d'avoir vu naître Homer. Sur l'île de Chios, existe toujours la pierre d'Homère, d'où, paraît-il, le poète récitait ses vers aux enfants. Les deux poèmes, précisément, ont été écrits vers 7 ou 800 avant Jésus-Christ, en dialecte ionien et éolien. Mais surtout, depuis près de trois millénaires, on lit avec émerveillement le récit du retour d'Ulysse en son palais d'Ithaque, ou encore celui des doutes d'Hector au moment d'affronter Rachil. Homer nous accompagne. Sous-titrage MFP.